Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec une qualité peut-être un peu médiocre comparée à d'habitude, ça me fait très misère d'ailleurs de filmer comme ça mais j'ai cassé mon appareil photo, donc voilà, c'est de ma faute, il est tourné par terre et il a très 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 mal vécu la chose donc il ne fonctionne plus, donc je ne peux pas filmer avec mon appareil photo et si vous voulez des vidéos, et si moi je veux tourner des vidéos, il faut bien trouver une solution alternative je filme donc avec mon iPhone, j'ai de la chance, la caméra des iPhone est très qualitative donc voilà, ça va quand même, ça sera sans doute moins bien qu'avec mon appareil photo d'autant plus que je filme en face cam parce que je n'ai pas de retour et je n'ai jamais vraiment pris le temps de chercher à savoir comment faire et savoir si c'était possible de voir son écran de téléphone sur son ordinateur de manière à avoir un retour, je n'en sais rien, d'ailleurs si vous savez faire ça, dites le moi en commentaire c'est un sujet qui m'intéresse, bref, donc on se retrouve pour un nouveau journal de pouces donc dans une qualité peut-être un petit peu médiocre, j'en suis désolée toujours les yeux qui pleurs, vous savez moi dès que je mets un brin de maquillage et les yeux qui pleurs c'est systématique, le cadrage je pense qu'on est bon donc journal de pouces de juin et de juillet parce que je n'ai pas filmé le journal de pouces de juin j'avais l'intention de le faire quand j'étais chez mes parents en vacances et finalement j'ai eu la flemme, je ne l'ai pas fait j'ai profité plutôt à la place donc là je vais vous regrouper les deux en un puisque d'autant plus qu'en juin je n'ai pas fait grand chose à mes cheveux même si j'ai fait une petite révolution quand même voilà on est parti, c'est en juillet que je n'ai pas fait grand chose à mes cheveux là en juin j'ai fait un mois à peu près normal donc je me suis lavé les cheveux six fois au mois de juin ce qui est tout à fait classique dans ce que je fais habituellement et c'est parti pour les différentes routines j'ai tout d'abord fait un bain d'huile donc j'ai mis le scalp treatment ah oui vous allez tout voir à l'envers parce que je suis en face quand même peut-être j'en suis désolée, on va essayer de faire mieux prochainement mais pour l'instant je ne peux pas faire beaucoup mieux bon tant pis vous aurez peut-être tout à l'envers mais ce sont que des produits dont je vous parle régulièrement donc le scalp treatment de chez The Inat Life qui est ce petit produit que vous connaissez par coeur tellement je vous en parle depuis des années qui est le petit beau, monctueux, huileux, crémeux, beurre que j'utilise pour appliquer sur mon cuir chevelu et qui a un super pouvoir qui est de stimuler la pousse en même temps que ça vient traiter un peu les problèmes du cuir chevelu puisqu'il y a du romarin etc à l'intérieur, ça sent hyper bon moi je prends toujours la version pour cuir chevelu à problème parce que je trouve que c'est la version la plus efficace pour moi sachant que j'ai testé les deux et que les deux sont très bien mais je trouve que celle-ci est encore mieux je les prends toujours en me demande chez So Natural Beauty vous avez mon mail si vous voulez vous mettre en parrainage je crois que ça vous offre 5 euros dans la part d'info c'est toujours ça de prix et sur le restant des cheveux j'ai utilisé cette petite huile que vous ne connaissez pas pour le coup je l'ai reçu de la marque au mois de juin oui c'est ça c'est l'huile Natural Air Oil de chez Madou donc c'est une huile à partir de cire d'abeille j'avais discuté un petit peu avec la créatrice d'ailleurs on voit qu'il y a de la cire d'abeille au fond du pot c'est de la cire d'abeille produite dans des ruches familiales en Belgique donc c'est tout local enfin local je ne suis pas en Belgique mais voilà c'est pas l'autre bout du monde donc on a en gros de l'huile d'argan des agents de texture un parfum naturel de l'huile autour de sol et de la cire d'abeille donc c'est une petite huile très sympa je ne l'utilisais qu'une fois pour l'instant je retesterai et je vous en reparlerai mais ouais très sympa le packaging est très sympa aussi j'ai bien aimé j'ai lavé tout ça avec un shampoing dont je ne vous ai probablement jamais parlé parce que je l'avais acheté chez Son Natural Beauty et pas encore testé c'est un mastodonte c'est l'énorme shampoing de chez Cut by Fred le détox et il est génial je l'adore c'est un shampoing qui sent hyper bon la menthe je trouve que ça sent même la menthe citronnée j'adore cette odeur c'est vraiment le paradis pour moi et par contre dedans nous avons un quat alors aucun tensioactif agressif puisque l'oril glucoside, sodium cocoïde glutamate et sodium canco en font assez tâtes mais dedans il y a de la gomme guar donc c'est un ammonium quaternaire qui arrive relativement en fin de compo mais quand même voilà moi je suis de ceux qui n'aiment pas trop trop avoir des quats dans les shampoings mais franchement celui-ci il est ultra quali je l'adore le packaging en verre j'adore la pompe c'est trop pratique et la contenance c'est 520ml et vous pouvez acheter des recharges donc franchement c'est tout bénef j'ai hésité entre le détox et l'hydratant j'ai pris le détox peut-être que la prochaine fois je prendrai une recharge de l'hydratant pour mettre dans le truc mais vraiment il est très 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 bien ce shampoing et je vous dis moi je l'ai pris chez Son Natural Beauty mais on le trouve ailleurs aussi ensuite j'ai utilisé l'après shampoing de chez Innersense dont je vous en parle souvent j'arrive bientôt au bout quoique il est tellement épais qu'il n'en faut pas beaucoup je suis environ ici je suis à 2 tiers du pot c'est pas un coup de coeur c'est un après shampoing très épais donc il n'en faut pas beaucoup il me dure hyper longtemps ça fait je ne sais pas combien de fois que je l'utilise c'est la version hydratante donc de chez Innersense que j'ai aussi pris chez Son Natural Beauty par contre je ne suis pas ultra ultra fan d'autant plus qu'il y a beaucoup de couettes dont du BTMS assez haut dans la compo donc voilà après il démêle très bien il y a du BTMS dedans mais c'est pas un favori quoi j'ai oublié de vous le ramener en guise de Lillin j'ai utilisé le petit Pchipchit de chez Innersense dont je vous ai déjà parlé alors je dis Pchipchit parce que l'embout est un spray mais c'est pas du tout un Lillin que j'utilise comme un spray puisque c'est une crème assez épaisse je ne comprends pas pourquoi ils ont mis un embout spray mais c'est pas grave et du coup j'en mets un peu dans ma main je répartis je le mets sur les longueurs j'ai mis un peu de gel d'aloe vera aussi je ne voulais pas ramener non plus là j'ai fini le flacon du gel d'aloe vera de chez Bioflore que j'aime beaucoup que je prends chez Casidomy et après j'ai mis quelques petites gouttes de cette huile que j'ai pas mal utilisée au mois de juin qui est une petite huile que j'avais reçue à Noël il y a deux ans je crois de chez John Masters Organics qui est la Dry Enrichment and Day Freezer donc l'élixir anti-frizottis ça vient de chez Éco-Centrique pour ceux qui se demandent je crois elle est pas mal mais c'est pas un gros coup de coeur ensuite le deuxième lavage c'est pas compliqué j'ai fait exactement la même chose que lors de ce premier lavage sans le bain d'huile j'ai fait le shampoing l'après shampoing tout pareil mais j'ai pas fait le bain d'huile avant comme ça c'est fait ensuite j'ai fait un masque aux poudres et je crois que c'est l'unique masque aux poudres de tout ce dont je vais vous parler jusqu'à maintenant parce que après j'étais chez mes parents j'ai pas fait de masque aux poudres et ouais je crois que c'est le seul masque aux poudres depuis bien longtemps donc j'ai mis un petit combo comme d'hab du henné neutre de la poudre de cidre pour venir laver tout ça du shampoing végétal de chez Aromazone vous savez j'aime bien ce mélange je suis pas adepte du tout des produits de chez Aromazone mais leur mélange shampoing végétal je le trouve vachement bien donc je l'ai utilisé je crois que j'en ai encore un sachet à la maison et j'ai mis un peu de rassoul pour compléter le côté un peu lavant et en guise d'hydratant j'ai mis cet après shampoing de chez Douce Nature qui est le baume démêlant à l'argan que j'ai depuis super longtemps mais je vous en ai déjà parlé il est très très bien j'ai l'impression qu'il y a des ombres non pourtant il ne peut pas y avoir d'ombre il n'y a rien devant moi mais ah c'est mon arcoge en point devant la fenêtre ok il est très très bien il est certifié cosme bio il n'y a pas de quat à l'intérieur la compo est vachement bien sauf si elle a changé depuis j'ai pas été checkée mais très très bien je vous en avais déjà parlé ça fait partie de mes favoris alors il démêle pas de ouf mais je trouve qu'il démêle bien donc ouais en hydratant il était très très bien et ensuite j'ai aussi utilisé cet après shampoing pour mon leave-in puisque c'est là que je vous ai tourné la vidéo qui s'appelle 4 manières d'utiliser son après shampoing c'est celui-ci que j'ai utilisé donc dans une même routine je l'ai utilisé en hydratant dans un masque et en leave-in dans les cheveux soin sans rinçage ensuite grande aventure dans mes cheveux fin juin mi-juin fin juin j'ai coupé 20 cm sur un coup de tête oui tout à fait pourquoi ? parce que je m'étais lavé les cheveux j'avais fait des photos de mes cheveux et là je regarde mes cheveux je me dis mais c'est juste pas possible les pointes elles sont tellement affinées alors j'ai toujours eu les pointes plutôt affinées même là mes pointes sont plus fines que le reste de la masse déjà parce que là ils sont un peu bouclés j'ai l'impression que ça fait remonter un peu tout ça voilà mais là c'était vraiment choquant je trouvais que ça s'était beaucoup accentué ces dernières semaines je me suis dit vas-y coupe il y en a marre ils étaient longs mouillés ils étaient un peu plus que mes cuisses donc c'était très long j'ai coupé 20 cm et franchement vous n'avez pas vu la différence en photo je vais vous mettre une photo là avant après vous n'avez pas vu la différence pourquoi ? parce qu'en fait en gros j'ai coupé de mon coccyx jusqu'à ouais un petit peu plus bas que le coccyx ou le coccyx jusqu'à 20 cm et en fait c'était que des trucs filasses et vraiment j'ai des copines qui m'ont dit mais sur la photo moi je vois pas la différence clairement mais ça a fait un bien de fou parce que là mes pointes elles sont plus fournies alors on n'est pas sur des pointes méga épaisses à la Arthraome ou voilà ou à Holistic ça bite ou comme certaines d'entre vous même qui sont avec qui on discute qui ont des pointes de malade mais c'est déjà beaucoup mieux j'avais pas coupé depuis je sais pas octobre peut-être octobre 2020 moi je sais plus et ça leur a fait du bien je sais pas quand est-ce que je recouperai la prochaine fois après je recouperai pas 20 cm là j'ai coupé 20 cm c'est énorme c'est un peu plus d'un an de pouce mais je pense que je vais essayer de couper couper à 2-3 cm de temps en temps là je suis sur une longueur entre le coccyx et sous les fesses et j'aime bien cette longueur donc je voudrais peut-être essayer d'entretenir au début je vous avais dit que je voulais avoir les cheveux très 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 long au final si c'est pour avoir des points de filasse et être un peu pénible avec mes cheveux c'est peut-être pas l'idée du siècle je sais pas pour l'instant j'ai pas du tout envie de couper la longueur là entre coccyx et sous les fesses j'aime beaucoup peut-être sous les fesses c'est vraiment une longueur qui me plairait bien à voir voilà j'ai coupé 20 cm en juin là on est en août j'ai pas recoupé clairement je recouperai pas avant l'automne si je recoupe ou peut-être qu'à noël je sais pas mais ça leur a fait du bien la vache suivante j'ai appliqué l'après-shampooing douce nature en guise de masque sur cheveux humide c'est un truc que j'aime bien faire c'est prendre un après-shampooing n'importe lequel dans mon stache j'allais dire on est pas du tout en train de parler de laine on est en train de parler de cosmétiques dans ma réserve d'après-shampooing de préférence un après-shampooing sans ammonium quaternaire je mouille mes cheveux à l'eau tiède et j'applique de l'après-shampooing partout y compris sur le cuir chevelu puisque le cuir chevelu a aussi besoin d'être nourri et hydraté comme le reste des cheveux et ça fait très 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 bien l'affaire si vous avez que ça sous la main vraiment c'est hyper polyvalent comme produit j'ai lavé tout ça avec un autre shampoing que j'adore c'est le shampoing stimulant à la menthe de chez John Masters Organics qui est très très bien qui est stimulant qui est à la menthe qui sent hyper bon tout comme le Cut by Fred quand on l'applique on a un sentiment de fraîcheur sur le cuir chevelu c'est excessivement agréable lui n'a pas de couette et n'a pas de tension de type agressif non plus je l'aime beaucoup en guise d'après-shampooing j'ai utilisé l'après-shampooing de chez Alépia vous voyez qui arrive à sa fin je l'aime vraiment beaucoup il est hyper hyper simple et hyper bien il contient un petit couette quand même du cetrimonium chloride mais tout en fin de compo donc il y en a très très peu la compo est super simple je trouve qu'il démêle bien qu'il sent bon qu'il n'est pas trop lourd qu'il n'est pas trop léger non plus vraiment Alépia je vous ai dit c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup beaucoup et cet après-shampooing il est vraiment très bien et comme soin sans rinçage j'ai utilisé encore une fois de l'Aloe Vera j'ai beaucoup utilisé l'Aloe Vera ces derniers temps je ne vous l'ai pas ramené parce que mon flacon est vide il est dans mon sac de produits terminés j'ai ressorti ma petite crème de chez De Novo alors je crois que le packaging a encore changé depuis le moment où j'ai acheté celle-ci je ne sais plus le fait est que la compo n'a pas changé c'est une petite crème qui est toujours aussi bien c'est la crème lactée donc de chez De Novo que j'utilise depuis mes débuts au naturel qui ne contient pas de couette qui a une compo parfaite je trouve qu'elle a une texture parfaite aussi alors bien sûr vu la taille du flacon vous n'allez pas coiffer toute une chevelure bouclée avec mais ma foi je trouve vraiment que ouais c'est un très très bon produit que j'aime beaucoup il est beaucoup utilisé cet été même sur cheveux secs entre deux lavages sur les pointes ça leur fait beaucoup de bien ensuite j'ai fait un masque tout près ça faisait longtemps bon je vous dis ça mais j'ai fait un masque à l'après-shampooing à la fois d'avant le masque nutrition intense à l'acide hyaluronique de chez Mademoiselle Bio vous me demandez souvent quel masque Mademoiselle Bio j'aime bien celui-ci est mon préféré pourquoi ? parce que c'est à celui-ci que mes cheveux réagissent le mieux je pense que c'est parce que c'est le plus riche et mes cheveux sont quand même de nature sèche donc ça leur convient il sent bon mais il sent pas trop fort il a une texture bien crémeuse comme j'aime il est vraiment très très bien par contre il y a un couette dedans mais c'est écrit tout blanc sur jaune alors ça c'est vraiment compliqué voilà d'hystéroïlétil dimonium chloride en milieu de compo bon voilà j'aurais préféré son couette mais voilà c'est pas très grave la compo est bien et il est vraiment très bien et pareil je l'applique partout même sur le cuir chevelu même si je vous ai dit que j'aimais pas trop trop mettre des couettes sur mon cuir chevelu j'ai lavé tout ça avec le shampoing au Shikakai de chez Alépia oui toujours Alépia j'aime beaucoup Alépia ce shampoing au Shikakai je le trouve vraiment très bien je sais que c'est kit ou double il y a des personnes qui le détestent et il y a des personnes comme moi qui l'adorent moi personnellement je l'aime beaucoup il est vraiment très bien il n'y a aucun truc agressif dedans il n'y a pas de couette vraiment il est très bien il y a des poudres indiennes mais il y a du Shikakai forcément c'est un très très bon shampoing qui lave bien tout je trouve aussi bien les bains d'huile qu'un petit lavage entre deux qu'un masque voilà très bien et en après shampoing l'après shampoing Alépia de la même gamme de toute façon il y a un seul après shampoing chez Alépia et en soin sans rinçage j'ai fait la même chose qu'avant donc Aloe Vera crème lattée de chez De Novo mais j'ai rajouté un peu le cocktail curl remédie que j'aime beaucoup des secrets de Loli dont je vous parle depuis une éternité qui est un soin sans rinçage super liquide alors qu'il y a un spray qui n'a plus de spray dans la nouvelle formule mais moi j'ai la version avec un spray moi je n'utilise pas du tout en spray j'utilise dans mes mains c'est un mélange de gel d'Aloe Vera avec des huiles je le trouve vraiment très très bien certains d'entre vous le trouvent trop riche et donc je vous conseille dans ce cas de le diluer à l'eau ou au gel d'Aloe Vera moi je le trouve très très bien il n'y a pas de couette et vraiment la compo est top et je vous dis le premier ingrédient c'est du jus d'Aloe Vera donc ça c'est un petit truc que j'aime vraiment beaucoup et l'avantage c'est que j'ai l'impression de l'utiliser depuis un siècle il ne baisse jamais avant d'un dernier lavage du mois de juin j'ai utilisé le Nopu aux 7 huiles de chez Alépia qui est aussi très très bien j'en ai parlé c'est une belle découverte c'est tout simplement un savon donc une saponification d'huile liquide donc qui fait un très très bon Nopu pas du tout asséchant vraiment très respectueux des cheveux après si vous avez les cheveux très très fins je vous le conseille peut-être pas parce que tout ce qui est saponification d'huile ça a tendance à alourdir un petit peu les cheveux moins qu'il y ait les cheveux secs ça leur convient très bien mais ça ne convient pas à tout le monde et surtout après des Nopu comme ça ou des savons shampoings faites un dernier rinçage acide sous peine d'avoir les cheveux un peu poisseux et dedans ouais plein de trucs bien moi j'ai celui donc aux 7 huiles ricin, argan, nigel, olive tournesol, amandes douces, lauriers et voilà et je l'aime beaucoup et il est bientôt fini mais j'en ai un autre que j'avais acheté sur une vente privée qui n'est pas celui aux 7 huiles qui est à la nigel peut-être je ne sais plus qui va être très bien aussi c'est vraiment ce que j'aime utiliser quand j'ai envie de faire un petit shampoing entre deux comme ça en après shampoing j'ai testé le petit après shampoing solide de chez Andro qui m'a été envoyé par la marque donc j'ai testé j'ai testé qu'une fois il faut vraiment que je reteste parce qu'une seule fois c'est pas vraiment un test une seule fois c'est un coup d'essai donc c'est un petit galet comme ça je ne sais plus ce qu'on a à l'intérieur parce que ça fait un bout de temps que je me suis penchée dessus du beurre de karité je ne vous parle que des actifs du beurre de karité de l'huile de chanvre et de l'huile de tournesol et des agents de texture et je n'ai pas été super emballée à la première utilisation j'ai eu du mal à l'appliquer et en même temps j'ai trouvé qu'il s'accrochait beaucoup aux cheveux qu'il restait sur les cheveux que ça les poissait un petit peu pourtant vous savez j'ai essayé de le répartir sur les mains avant de le mettre tout ça mais ouais c'était pas un super coup de coeur de toute façon les après shampoings solides globalement moi ça ne me convient pas trop parce que j'ai besoin vraiment de quelque chose qui vienne hydrater les cheveux au delà de les démêler j'ai les cheveux qui ne s'emmènent pas beaucoup donc au moins l'après shampoing ne me sert pas réellement d'hydratant il me sert de démêlant il me sert d'hydratant et ça je ne sais pas ouais c'était pas premier essai pas très convaincant mais je ne lui jette pas la pierre à retester et pour la fin de la routine la même chose de l'aloe vera le petit soin de chez de novo et j'ai changé d'huile cette fois j'ai utilisé le petit sérum de chez Evolve je l'ai beaucoup utilisé cet été le petit sérum de chez Evolve qui vient de chez Casidomy je l'ai presque fini oh non je l'ai presque fini non il est à la moitié je mens mais il est très bien je trouve deux petites gouttes ça suffit alors moi j'ai la version 10ml mais ça existe en 30ml aussi chez Casidomy et vraiment c'est une bonne petite huile pour les cheveux il n'y a pas de problème et dernier lavage de ce mois de juin j'ai utilisé le shampoing jaune de chez Mademoiselle Bio je vous mettrai une photo je ne peux pas vous le montrer pourquoi parce qu'en fait ce n'est pas mon shampoing c'est le shampoing de ma maman je lui ai piqué c'est moi qui lui achète ce shampoing chez Mademoiselle Bio et là elle avait celui-là dans son placard je voulais l'essayer je n'avais jamais testé je le trouvais bien c'est un shampoing moi je ne sais pas voilà mais il était pas mal le shampoing jaune pas mal il a fait son job surtout que je n'avais pas fait de masque avant et je n'ai pas fait de masque après j'ai utilisé l'après shampoing de chez Innersense dont je vous ai déjà parlé et la fin de la routine était identique à ce que je vous ai montré précédemment on passe maintenant à ce que j'ai fait à mes cheveux en juillet et j'ai fait moins de choses je leur ai lâché la grappe je les ai beaucoup attachés en chignon et je les ai oubliés donc en juillet je me suis lavé les cheveux 4 fois ce qui n'est pas beaucoup c'est un peu moins d'une fois par semaine et pour le premier lavage j'ai fait le masque avant shampoing Propolia donc c'est ce masque-là que j'aime beaucoup dont je vous parle tout le temps moi je l'ai en peau je sais que maintenant ils le vendent en gros conditionnement si on en a besoin de plus c'est vraiment un baume beurre très riche très épais mais qui se répartit bien et il y a du miel à l'intérieur puisqu'on a de l'eau du beurre de carité du jus d'aloe vera de la cire des huiles de la glycérine bon bah je vous passe les trucs de texture de la propolis du romarin et c'est fini pour les actifs c'est un bon masque que j'aime bien par contre en après shampoing il est vraiment riche donc utilisez-le peut-être avec parcimonie et en avant shampoing j'ai lavé tout ça avec un shampoing que je n'avais pas sorti depuis hyper longtemps pourtant c'est un favori c'est le shampoing baloflurin douceur de miel que j'aime vraiment vraiment beaucoup lui je le prends chez Mademoiselle Bio c'est un shampoing extrêmement simple mais qui contient 30% de miel donc si vos cheveux aiment le miel il y a de fortes chances qu'ils en raffolent en gros on a du miel comme temps soit actif on a du loryl glucosine et du coca-mythopropyl bétaine je sais que tout ce qui se termine en bétaine c'est un peu controversé parce que ce serait polluant je crois à vérifier on a aussi du sodium loryl sarcosinate du sodium chloride ça c'est pas dans ton soin et voilà et c'est tout et après il y a 3 agents de texture et de conservation et c'est tout et je l'aime vraiment beaucoup ils lavent très très bien les cheveux en douceur il n'y a aucun problème j'ai utilisé l'après shampoing de chez Innersense et j'ai fait exactement la même routine de coiffage à la fin j'ai fait la même chose tout le mois j'ai mis de l'aloe vera du cocktail curl remédie un peu de crème de chez De Novo deux gouttes d'huile evolve et hop et des chignons tout le mois tout le mois le lavage suivant c'était un bain d'huile j'ai commencé par le scalp treatment que je vous ai montré tout à l'heure sur mon cuir chevelu auquel j'ai rajouté bien sûr une huile pour les longueurs et là encore je me suis tournée vers Alépia vous savez que j'aime bien cette huile c'est l'huile ayurvédique capillaire on ne voit plus rien parce que c'est effacé elle est très très bien je ne comprends pas pourquoi ils ont mis un spray en haut puisque pourquoi mettre un spray sur une huile moi je ne comprends pas mais bon bref elle est très très bien je l'aime beaucoup dedans il y a plein de trucs bien je ne peux pas lire parce que c'est tout effacé mais elle a une super compo donc vraiment c'est une petite huile vraiment chouette qui peut convenir je pense à absolument tous les types de cheveux et ensuite la même chose j'ai lavé avec le baloflurin l'après shampoing Innersense et la même routine de coiffage la fois d'après je n'ai pas fait de masque j'ai tout simplement lavé mes cheveux avec le shampoing John Masters Organics à la menthe donc le stimulant que je vous ai présenté tout à l'heure que j'adore et j'ai ressorti cet après shampoing que je voulais terminer parce que ça fait un moment que je l'ai il m'avait été offert par la marque c'est l'après shampoing au lait de chèvre revitalisant de chez Druid je l'ai utilisé en après shampoing mais je l'ai laissé poser un peu pour faire un masque hydratant de faire d'idée parce qu'il est excessivement liquide je ne sais pas si vous verrez alors moi j'ai l'ancien packaging et probablement l'ancienne formule peut-être qu'il n'est plus du tout comme ça maintenant mais moi il est vraiment très liquide limite c'est de la crème comme de la crème de sauge à quoi vous voyez c'est vraiment très liquide et du coup je trouve ça super difficile à manipuler c'est compliqué ça glisse ça tombe dans la baignoire plutôt que sur les cheveux enfin voilà et je suis un petit peu mal à l'aise avec le fait d'utiliser du lait de chèvre donc la compo est super clean en plus le premier ingrédient c'est du jus d'aloe vera ça c'est une des signatures de chez Druid j'adore leur marque pour ça après le reste la compo est très très bien mais j'arrive pas à avoir d'avis là-dessus et ensuite j'ai fait ma routine de coiffage comme d'habitude et on arrive au dernier lavage du mois de juillet qui est hyper simple puisque je n'ai pas fait de masque et j'ai juste utilisé le No Poo de chez Alépia histoire de rafraîchir un peu tout ça et d'ailleurs je sais pas mes cheveux ont un peu mal réagi cette fois-ci ils étaient un peu poisseux je ne sais pas si c'est dû au fait que j'avais pas fait de masque détox depuis longtemps que peut-être j'avais appliqué trop de produits coiffants que chez mes parents il y a eu un problème d'eau pendant que j'y étais et il y a eu un gros problème de pression et c'était assez compliqué pour se laver les cheveux je sais pas si c'est tout ça réuni c'était pas terrible terrible d'autant plus que j'avais utilisé l'après-shampooing Inner Sense après le No Poo qui est quand même très riche et très riche en couettes donc qui vient s'accrocher sur les cheveux voilà bien comme il faut et la routine était la même voilà pour mes deux derniers mois de routine de cheveux vous voyez que je varie un peu les produits j'aime bien là j'ai fait un masque au poudre ce matin et je suis pas hyper hyper convaincue du résultat je sais pas je sais pas je crois que je vais faire pas mal de masque au poudre là en ce mois d'août parce que mes cheveux en ont bien besoin est-ce que j'ai mis trop de produits poiffants est-ce que je sais pas je suis moyennement convaincue enfin voilà n'hésitez pas à me dire comment vont vos cheveux si jamais ça vous intéresse n'oubliez pas que sur la chaîne j'ai deux vidéos une qui s'appelle prendre soin de ses cheveux l'été et l'autre qui s'appelle réparer ses cheveux après l'été qui peuvent vous être utiles n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air un commentaire si vous avez envie à partager ma vidéo à vous abonner à activer les notifications parce que je sais que je suis assez mal référencée et que donc je n'apparais pas nécessairement dans votre fil d'actualité tout ça tout ça voilà sur ce moi je vous souhaite une très agréable journée peu importe quand vous regardez cette vidéo et je vous dis à bientôt j'ai eu un moment donné j'ai eu un moment donné j'ai eu un moment donné Sous-titrage FR ?